... Quelques dizaines de personnes ont manifesté à Saint-Jérôme devant le bureau de comté du chef de l'opposition officielle, Pierre-Carles Péladeau. Et Mathieu, il s'oppose à un registre québécois des armes à feu. Au projet de loi 64, pour être plus précis, c'est vraiment devant ces bureaux qu'ils ont manifesté aujourd'hui ici à Saint-Jérôme. Et pourquoi Pierre-Carles Péladeau alors qu'il est le chef de l'opposition officielle? Il n'est pas nécessairement du côté du gouvernement. Eh bien, les gens ici disent qu'il faut demander à tous de se prononcer sur le sujet. Et les gens demandent à ces personnes de voter contre le projet de loi 54. Ils disent que le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, comme celui que je tiens dans les mains présentement, est suffisant pour les propriétaires d'armes à feu pour assurer la sécurité du public. Parce qu'il y a une vaste enquête qui est réalisée pour obtenir ce permis. Et au contraire, ils disent qu'un registre des armes à feu, tout ce que ça va faire, s'est coûté de l'argent, entre 10 et 20 millions de dollars. Là-dessus, un manifestant qui est sur place aujourd'hui. Toutes les morts par armes à feu de chasse au Québec, c'est tous... 90 % et plus, c'est des suicides et des homicides suicides. Mais ça, ça représente seulement moins de 15 % de tous les suicides et de tous les homicides au Québec. Les autres 85 %, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un autre objet. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on va arrêter de travailler sur l'objet, on va travailler sur le monde. La santé mentale, l'éducation, la prévention. Et Mathieu, d'autres manifestations ont lieu ailleurs au Québec contre ce registre québécois des armes à feu? C'est exact, une manifestation qui aura lieu aujourd'hui vers 13h à Allemagne, devant le bureau du député Alexandre Cloutier, député du Parti québécois. Encore une fois, on veut demander à ce député de se prononcer réellement en faveur du registre des armes à feu. Autre manifestation devant le bureau de Laurent Lessard, le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs, demain. Et on demande vraiment à toutes ces personnes de s'opposer au rejet des armes à feu. Merci beaucoup Mathieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir.